... Je vais vous présenter le dossier portant sur la sous-utilisation de la main-d'œuvre en France et dans l'Union européenne. Tout d'abord, le taux de chômage au sens du Bureau international est la mesure la plus utilisée pour évaluer les performances du marché du travail et pour mener des comparaisons internationales. Cette mesure répond à une définition stricte, c'est-à-dire que pour être considéré comme chômeur, il faut ne pas avoir travaillé, être disponible pour prendre un emploi et avoir recherché activement un emploi. Cette mesure écarte toutefois certaines personnes qui souhaitent travailler et travailler plus, en particulier les inactifs qui souhaitent travailler mais qui ne remplissent pas les critères stricts du chômage BIT, c'est ce qu'on appelle le halo du chômage, et aussi les travailleurs en temps partiel qui souhaitent travailler, c'est ce qu'on appelle le sous-emploi. Ainsi, mesurer la sous-utilisation de la main-d'œuvre revient à tenir compte de l'ensemble des personnes qui souhaitent travailler ou travailler plus. Dans le cas de la France, en 2017, en plus des 2,6 millions de chômeurs, on compte 1,6 million de personnes en sous-emploi et 1,5 million de personnes dans le halo du chômage. Au total, en France, en 2017, la main-d'œuvre sous-utilisée est composée de 5,7 millions de personnes. Dans l'Union européenne maintenant, tout d'abord, d'après le taux de chômage au sens du BIT, en 2017, la France se situe parmi les 6 pays affichant le taux le plus élevé, avec 9,4%. C'est au-dessus de la moyenne européenne qui est de 7,6%. Le taux de chômage est le plus bas en République tchèque et en Allemagne, et il est le plus élevé en Grèce et en Espagne. Quand on prend maintenant le taux de sous-utilisation de la main-d'œuvre, en 2017, la France affiche un taux de sous-utilisation de 17,7%. C'est au-dessus de la moyenne européenne qui est de 15%. Le taux le plus fort est en Grèce, avec 29,2%. Et il est le plus faible en République tchèque, avec 4,2%. A noter que l'Allemagne sort du duo de tête avec la République tchèque. Sur ce graphique aussi, on peut voir que sont présentées les deux composantes du halo. La première composante se compose des personnes qui souhaitent travailler, mais qui ne sont pas disponibles pour prendre un emploi. La deuxième composante regroupe les personnes qui souhaitent travailler, mais qui ne recherchent pas activement d'emploi. Par composante de la sous-utilisation, tout d'abord le sous-emploi. Dans l'Union européenne, la part du sous-emploi est en moyenne de 3,5% en 2017. La France affiche une proportion supérieure avec 5,2%. L'Espagne présente la part la plus élevée avec 5,7%. La part est également élevée aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, alors que ces pays affichaient le taux de chômage le plus faible. Enfin, la République tchèque présente la part la plus faible du sous-emploi avec 0,4%. Concernant le halo du chômage maintenant, dans l'Union européenne, la part du halo est en moyenne de 4,1%. La France présente une part plus faible avec 3,5%. Et enfin, la part du halo est particulièrement élevée en Italie et en Finlande, de respectivement 10,8% et 7,1%. Ce qu'il faut retenir de ces classements, de ces comparaisons des classements selon le taux de chômage et le taux de sous-utilisation, c'est que tout d'abord, le classement des pays européens reste globalement inchangé. La France se retrouve dans une position à peine plus favorable, c'est-à-dire en 7e position, alors qu'elle était en 6e position avec le taux de chômage. La République tchèque affiche toujours les meilleures performances du marché du travail et enfin, la Grèce toujours les moins bonnes. Mais pour certains pays, les performances en matière de chômage sont à relativiser, en particulier pour les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui voient leur position se dégrader nettement. A l'inverse, les performances s'améliorent pour la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. Les données permettent également de faire des comparaisons par âge, sexe et diplôme. Le premier renseignement est que les femmes sont plus souvent touchées par la sous-utilisation de la main-d'oeuvre. En ce qui concerne la France, elle affiche un écart homme-femme parmi les plus importants que la moyenne européenne et un écart parmi les plus importants, c'est-à-dire qu'elle se situe parmi les 5 pays présentant les écarts les plus élevés. Par niveau de diplôme maintenant, ce sont les moins diplômés qui pâtissent le plus de cette sous-utilisation. Là encore, la France affiche un écart parmi les plus importants entre les plus diplômés et les moins diplômés. Et cet écart en France est supérieur à la moyenne européenne. Cette analyse par sous-groupe permet de voir que, de manière générale, ce sont les femmes, les jeunes femmes peu diplômées, qui sont souvent plus affectées par la sous-utilisation de la main-d'oeuvre. Enfin, pour conclure sur ce dossier, deux points principaux sont à retenir. Le premier étant que l'ampleur de la population qui souhaite travailler et travailler plus est beaucoup plus importante que les seules personnes qui sont au chômage. Et le second point est que les performances de certains pays en matière de chômage sont à relativiser quand on considère le taux de sous-utilisation de la main-d'oeuvre. Sous-titrage ST' 501